Générique Bonsoir et bienvenue pour ce dernier journal des sports de la saison. Un ultime numéro consacré à la boxe puisque nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Jawad Shiger, le seul boxeur professionnel au bois. Avec lui nous parlerons de ses attentes pour la saison prochaine et ce sera aussi l'occasion de faire un bilan de ses premiers mois de professionnalisme. Mais avant d'évoquer le monde pugilistique, regardez avec nous le programme du journal des sports de ce soir. Du basket avec la conclusion de la semaine de stage pour les U20 de l'équipe de France avec le tournoi regroupant la formation tricolore, celle de Grèce et de Suède. L'occasion aussi de faire un bilan de cette semaine orange. Nous évoquerons aussi la course à pied avec la dernière épreuve de la saison dans l'aube, les 15 kilomètres de Venon qui regroupaient comme chaque année son peloton de spécialistes. Et nous terminerons ce journal par de la nage en eau libre. Dimanche, le comité de l'aube de natation organisait la 15e édition de la traversée du lac de la forêt d'Orient, une traversée effectuée dans des conditions particulièrement difficiles. Voilà pour le programme, mais commençons par le gros événement de la semaine et c'est l'actu de ce journal. Et cet événement, c'était bien sûr la venue de l'équipe de France U20 de basket à Troyes pour un stage de préparation au championnat d'Europe qui se dérouleront dans quelques jours en Slovénie. Ce stage était ponctué ce week-end par un tournoi entre la France, la Suède et la Grèce. L'occasion de faire un bilan sur cette semaine de l'équipe de France, une formation qui présentait très probablement quelques futurs joueurs NBA. Pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de voir du basket de haut niveau dans l'aube, le tournoi des U20 fut l'occasion d'apprécier une prestation de grande classe. Les Français se sont pleinement rassurés avant les championnats d'Europe dans 4 jours en Slovénie. Et ce dès la première rencontre face à la Suède vendredi, même si le coach Jorémi Toupane trouve encore son équipe perfectible. On a eu du mal parce qu'ils ne sont pas très grands, ils sont très mobiles. Des bons joueurs en contre un. Leur stratégie, c'est de fixer et de ressortir des ballons et de prendre des tirs. On a su par moments réagir, mais en d'autres, on a été un petit peu... Mais bon, pour nous, c'est un bon match. On nous permet un petit peu de voir ce qu'il nous reste encore à peaufiner d'ici le 12. Malgré la grosse intensité ressentie dans le match Grèce-Suède qui s'est achevé par la victoire des Hélènes samedi, les spectateurs ainsi que le monde du basket au bois ont largement boudé ces rencontres. Le président du comité départemental avouait sa surprise devant le peu d'intérêt suscité par ces rencontres internationales. C'est une déception et c'est surtout le peu de mobilisation sur ce deuxième événement des clubs. On peut le comprendre parce qu'effectivement, c'est les vacances, c'est peut-être le phénomène qui joue. Mais je m'attendais à une plus grande mobilisation, une plus grande participation de la part déjà des licenciés basket. Bon après, on sait que le public et le grand public pour le faire venir, il faudra du temps parce que l'aube, s'il a été une terre avec une culture basket, l'a perdue et il faut reconstruire cette culture basket dans l'aube. Heureusement, les tricolores ont su faire le spectacle lors de la finale de dimanche, ce qui a largement compensé ses absences. Emmené par leur leader, le meneur Léo Westermann, fraîchement transféré aux partisans de Belgrade la saison prochaine, les Bleus ont su prendre la cadence des Grecs pour mieux les pilonner dans le dernier carton et s'imposer ainsi largement et remporter le tournoi. Une satisfaction pour le meneur de l'équipe de France qui avait dû s'absenter pour ce stage car retenu avec Léa pour la préparation des Jeux Olympiques. J'ai juste loupé 5 jours. Le mois dernier, tout le mois dernier, j'étais avec eux. Donc voilà, j'étais complètement habitué à cette équipe et au système. Donc voilà, c'était facile de recommencer à jouer avec cette équipe. Les U20 entameront les championnats d'Europe en Slovénie par un match contre l'Allemagne le 12 juillet prochain. Quant au comité de l'aube de basket, après de courtes vacances, Jacques Daumont et son équipe rempilent pour une nouvelle organisation le tournoi de l'amitié réservé aux U15 féminins le 30 août prochain. Avec donc notamment l'équipe de France qui sera de nouveau donc sur le parquet de Gannes. En parallèle à un mois de la reprise du championnat de France de Ligue 1, l'Estac entame sa longue série de matchs amicaux. Samedi, les Troyens affrontaient Brest sur les hauteurs de Morzine en Savoie. Un match typique de reprise pour les Aubois comme pour les Bretons qui n'ont pas montré grand-chose dans le jeu. Les hommes de Jean-Marc Furlan se sont toutefois montrés les plus dangereux devant les cages à l'image de Sébastien Grax dont la tête aurait mérité un meilleur sort. L'occasion aussi pour Jean-Marc Furlan de faire une large revue d'effectifs avec notamment Mathieu Dreyer, le gardien, en remplaçant. Prochain match amical des Troyens, samedi 14 juillet, à l'occasion d'un match contre le Red Star à Mygène, dans Lyon. La suite de ce journal, c'est avec de la course à pied. Dimanche matin, c'était la clôture de la saison à l'occasion des 15 kilomètres de Venon. Et même si une large majorité des coureurs étaient déjà en vacances, quelques-uns avaient fait le déplacement dans l'idée de remporter le dernier bouquet. Anthony Schneider et Paul Plante-Jeunet, un duel que tout le monde guettait sur ses 15 kilomètres de Venon. On attendait d'autant plus que le Chaplin avait battu le Néo-Aixois sur le trail du Pays d'Hôte la semaine dernière. Personne ne s'étonna alors de voir les deux adversaires en tête après seulement quelques hectomètres. Derrière, la chasse s'est lancée par Renaud Laeutre du Tos, accompagné notamment par Emmanuel Clément. Mais ce petit groupe sait déjà qu'ils ont course perdue car les deux échappés de devant emmènent un bon train. Sous une pluie fine et après le ravitaillement du 5 kilomètres, Paul Plante-Jeunet prend ses distances avec Anthony Schneider. Anthony, je le voyais plutôt subir. Donc j'ai un petit peu accéléré et puis le trou s'est fait. Au fil des kilomètres, le Chaplin va décrocher petit à petit pour laisser filer l'athlète d'Aix-en-Hôte. Très bien longjamble et friand de ce genre de parcours ainsi que de ce mauvais temps. Paul Plante-Jeunet, Ralli-Sol, l'arrivée à Vaudon dans le temps moyen de 53-52. Il est très loin du temps de l'an dernier de Grégory Zieba qui était de 52 minutes. Moi j'avais à coeur d'un petit peu l'esprit revanchard par rapport à la semaine dernière. Et puis du coup, ben voilà. Anthony Schneider termine deuxième sans sensation et surtout sans jeu. Paul était beaucoup plus fort aujourd'hui. Moi j'étais moins frais. Mais en même temps je le savais que je serais moins frais. Mais c'est pour ça que je suis venu pour faire une séance aussi. Mais en m'accrochant, en pensant toujours à la gagne parce que tout peut arriver. Il peut y avoir une défaillance en pleine côte et tout. Alors je m'accroche. Mais j'ai couru qu'à éclater aujourd'hui parce que dès le deuxième kilo, j'étais dans les jambes. Donc j'étais pas facile. Valérie Vitry chez Les Féminines a fait l'unanimité puisque sans opposition, elle s'impose sans souci sur ce 15 kilomètres. J'ai l'habitude, je m'occupe pas trop des filles. Je m'occupe des garçons. J'essaie d'accrocher les gars. Surtout que je connais pas mal l'aube. Donc je savais qu'il y avait Jackie devant, Jackie Cruz. Il y avait Patrick Yvon qui court avec moi. Donc j'avais les garçons en ligne de mire. Donc je m'occupe plus des garçons que des filles en fait. Vaudon était la dernière course de la saison de course à pied rendez-vous. Début septembre pour la compétition de rentrée. Ce sera à Saint-Mémin. Et autre événement qui marquait la fin de la saison de natation, notamment la traversée du lac de la forêt d'Orient en eau libre. Une épreuve toujours à part dans le monde de la natation mais toujours très appréciée à des spécialistes. Un 5000 m au programme, mais aussi un 1500 m que nous avons choisi de suivre avec notamment une tête d'affiche surprise au programme. Même si la manche de coupe de France de 5000 m qui se déroulait le matin promettait son lot de spécialistes, on doit bien avouer que le peloton de nageurs était bien maigre aux différents départs programmés l'après-midi. Par exemple, le 1500 m n'avait pas attiré les courageux puisque seulement une petite trentaine semblait bien décider à braver le froid. Le mauvais temps a dissuadé les gens. Le lac est très mauvais quand il fait du vent comme ça. Surtout dans la l'Anse de la Picarde, il n'y a pas trop de vagues mais à l'extérieur, le lac est quand même assez dur à faire à nager. Une course dont l'intérêt a été relancé par la seule présence du champion du monde Masters Nicolas Granger venu se faire plaisir avant tout dans les eaux du lac même si cela ne l'a pas empêché de gagner. La saison est finie maintenant, j'étais pour se faire plaisir pour répondre aussi à Jacques et Véronique Laffitte qui m'avaient un petit peu tendu la perse pour que je vienne participer et amicalement j'ai voulu venir participer pour leur faire plaisir et puis pour me faire plaisir aussi. Les autres nageurs ont fini la compétition avec difficulté outre le mauvais temps, ils ont dû subir aussi les mauvaises conditions de nage. C'est les vagues quoi, on avale de l'eau, c'est pas terrible. On verra les 5000 l'année prochaine peut-être. J'ai mis tout le temps du bac, il était là que... Une 21ème édition qui ne restera pas dans les mémoires des spécialistes de l'eau libre même s'il faut encore une fois souligner le courage de ces compétiteurs qui n'ont pas hésité à braver les mauvaises conditions climatiques au moment de se jeter à l'eau. Voilà des gens très très courageux. Après avoir évoqué le basket, la course à pied et la natation, parlons maintenant d'un sport qui est plutôt d'actualité avec le cyclisme. Alors que les coureurs du Tour de France sont partis depuis samedi, cette semaine un coureur français de la française des Jeux, Anthony Roux, s'est fait la belle créant autour de lui un batage médiatique à chaque échappé d'un Français. Cela s'est ressenti aussi dans l'aube puisque les parents d'Anthony Roux habitent dans l'aube à Saint-Julien-les-Villers. Et c'est devant leur télé qu'ils ont vibré et soutenu leur fils, Cyril Taverney. Lundi, le Tour de France a été vécu par la famille Roux comme un programme télé exceptionnel. Pascal et Sylvette, les parents d'Anthony, cyclistes professionnels au sein de l'équipe de la française des Jeux depuis 2008, ont suivi les performances de leur fils sur le petit écran. Pendant 150 kilomètres, il était dans l'échappé du groupe de trois. J'ai les frissons, j'ai les poils qui s'en redressent. J'espère toujours qu'il aille jusqu'au bout. Mais bon, tout en sachant qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. C'était sûr, mais on a toujours un petit espoir. Surtout quand il s'est détaché tout seul, c'était grandiose. Par un moment, ça a commencé à décliner jusqu'à 40 kilomètres de l'arrivée où elle me dit, il s'en va tout seul. Mais bon, on savait que c'était voué à l'échec parce que c'était une arrivée pour les sprinteurs. Mais bon, voilà, pris de la combativité à l'issue, c'est magnifique. Fier de leur champion, ses parents sortent dans la rue prévenir les voisins. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait tout de suite. J'ai sorti, puis j'ai demandé aux voisins, vous regardez la télé, vous regardez le Tour. Voilà. Et puis leur téléphone sans arrêt, des messages, des messages, sans arrêt. Alors ça m'énervait parce qu'il fallait répondre. Donc on loupe. J'ai même pris en photo quand il était allé sur le podium, quand il était interviewé par Jalabert. Et puis moi, ce que je ressens, c'est qu'il est beau, quoi. Il est beau, il est magnifique, il est magnifique sur le vélo. Après, sur le podium, c'est pareil, tout réservé, tout timide. Anthony est d'autant plus méritant car accidenté, il souffre d'une blessure à la main gauche. On a su dans les dépêches sur Internet qu'il avait eu une chute et qu'il avait eu une suspicion de fracture métacarpe, au cinquième métacarpe, à la main gauche. Donc on a eu confirmation par sa copine par téléphone. Et le lendemain, on a su qu'il n'y avait pas eu de trait de fracture, donc une grosse contusion. Mais bon, apparemment, ça le gêne pas mal dans le pilotage du vélo, quoi. À 25 ans, Anthony Roux n'en est pas à ses premiers bons coups de pédale. Il s'échappe déjà dans la 17ème étape du Tour d'Espagne en 2009, finit 167ème du Tour de France en 2010 et 101ème en 2011. 2012 pourrait bien être son année. Ce qui est sûr, c'est que son public au bois le suit via la télévision. Voilà, de retour sur le plateau du JT Sport. Et c'est l'heure maintenant de parler avec notre invité du lundi soir. Et ce soir, c'est Jawad Chiguer qui étend notre compagnie. Bonsoir, Jawad. Bonsoir, David. Ça me fait plaisir que vous soyez sur ce plateau pour cette dernière de la saison. C'est gentil. Mais écoute, ça faisait longtemps que j'attendais de venir, puisque j'ai eu mon combat à trois qui s'était déroulé le 12 mai. Je m'étais blessé à Levallois. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je ne pouvais pas me louper à trois. Donc, heureusement, j'étais bien entouré au niveau médical. Donc, j'ai été soigné. Pas totalement soigné, mais on m'a injecté un produit qui m'a permis, qui a fait en sorte que je pouvais combattre. Et puis, derrière ça, on a décidé de me mettre au repos pour toute la durée d'été et reprendre à partir de septembre pour une longue saison qui m'attend. Alors, trois combats pro, déjà, dans ce début de carrière professionnelle. Ce combat à trois, c'était le troisième. Un magnifique accueil de la part du public de trois qui avait envie de devoir enfin boxer devant ton public, puisque les deux premiers combats avaient eu lieu dans les Ardennes, je crois. Un dans les Ardennes et un à Levallois ? Le premier, c'est dans les Ardennes. Le deuxième, à Levallois. Et puis, en fait, j'ai enchaîné trois combats dans le mois. J'ai eu une dure saison, en fait, si vous voulez, parce que j'ai choisi de passer professionnel et de laisser tomber la boxe amateur. Et puis, en boxe amateur, quand on a l'INSEP, on bénéficie du médical, d'une infrastructure qu'on n'a pas en professionnel. Donc là, il a fallu que je m'adapte, que je trouve mon promoteur, mon manager, mon préparateur physique, mon médical. Tout ça, ça fait beaucoup. Et donc, avant de se mettre en place, il a fallu que je galère. Mais ça, j'ai... C'est normal. C'est la transition entre amateur et professionnel. Et bon, il faut forcément une passerelle. Et ce premier combat pro à trois, vous l'avez ressenti comme une délivrance. Parce que là, on a senti le jawad définitivement professionnel. Ça faisait longtemps que j'attendais de boxe à chez les professionnels. Mon dernier combat à trois, c'était en 2010, contre Bélinga, pour la demi-finale des championnats de France. C'était un amateur. Là, cette année, j'ai eu la chance de me montrer chez les professionnels, à trois, devant mon public. Comme on a pu le voir, il y avait un public incroyable. On peut le voir sur l'image, là. Donc, il y avait tout pour bien faire. Après, comme je dis toujours, le boxe à la maison, c'est bien, ça donne des ailes, mais c'est difficile, la pression est énorme. Cette pression-là, il faut savoir la gérer et l'utiliser comme arme dans ce combat. Donc, voilà, j'ai réussi à gagner avant la limite. J'ai offert un beau spectacle et j'en suis content. Avec un beau cadeau aux supporters. On sentait que vous étiez fou de joie. On se voit sur les démonstrations. Normalement, vous êtes un petit peu timide et là, vous êtes lâché complètement. Vous savez, la joie, après un combat, elle se fait en fonction de la pression. Tellement la pression est énorme, la joie sera plus grande. Et là, j'avais une telle pression que la joie... Elle est sortie d'un coup. C'était l'euphorie, c'était grandiose. Et c'est un peu le paradoxe avec tout ça parce qu'il y a un an, on vous découvrait un petit peu plus d'un an où vous découvrez un problème au cœur. Et on vous annonçait que, pour l'instant, on mettait la carrière en suspens. Vous devez bien rigoler maintenant parce qu'à l'époque, la vie n'était pas rose. On vous stoppait votre carrière alors que vous veniez de vous engager avec Brahim Asloum en WSB. Puis tout d'un coup, on vous dit « Tu boxe plus ». C'est vrai. Parce que moi, en fait, j'ai des extras solo cœur. C'est connu. J'ai connu ça. J'étais tout petit déjà. J'étais suivi par un cardiologue à trois et tout. Donc, j'ai fait tous les tests qui pouvaient exister pour savoir si j'étais apte ou pas à pratiquer le sport. Ma pratique au sport n'a jamais posé problème. Donc, j'ai eu toujours les feux verts des docteurs. Et même quand je suis parti à l'INSEP, en 2005, j'ai transféré mes dossiers que j'avais des cardiologues à l'INSEP. Les médecins ont analysé tout ça. Ils m'ont dit que c'était OK. J'ai fait les tests d'efforts. Et puis là, 2010, j'ai dû faire les tests d'efforts comme je fais chaque année à l'INSEP. Et le docteur qui avait changé, il a un peu paniqué. Donc, il a transféré mon dossier chez le cardiologue. Le cardiologue m'a donné un stop médical. Il a dit que je devais faire des examens supplémentaires. J'ai fait les examens. Et les examens ont révélé que je devais faire des interventions chirurgicales. Donc, ce n'est pas à cœur ouvert, encore heureux. Mais on m'a ouvert au niveau de l'INSEP. On m'a passé un cathéter. On m'a brûlé des extracitoles. Mais là, le problème aussi avec les extracitoles, c'est qu'elles peuvent mourir. On ne disparaît totalement. Ou elles peuvent être seulement chaos. Donc, se réveiller par la suite. Donc, c'est pour ça que je surveille toujours. Et puis, bon, le sport, c'est bien. Mais la santé, c'est plus important. Et surtout quand il s'agit de cœur. Et puis, heureusement, vous avez pu reprendre l'entraînement. Là, ça a été... C'est une grosse délivrance. Une grosse, grosse délivrance. Moi, je suis habitué à faire du sport depuis tout petit. Jour au lendemain, on m'a interdit à faire du sport. Je ne comprends plus. Il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, là, je suis content. Je m'épanouis dans ce que je fais. Et ça me donne encore plus de force pour la suite. Oui, c'est l'occasion donc d'avoir une nouvelle vie. Parce qu'ensuite, vous découvrez cette nouvelle carrière de professionnel. Vous êtes entouré maintenant par vos frères, mais aussi par les frères à Cariesse. On les connaît dans le monde de la boxe. Ce sont des organisateurs de combat. Ce sont eux qui vont gérer votre carrière professionnelle à présent ? C'est eux. Donc moi, je voulais passer professionnel depuis longtemps. Maintenant, le fait de passer professionnel, pour moi, c'est quelque chose, on va dire oui, mais je ne veux pas passer professionnel juste pour figurer dans les gars-là et boxer. Ce n'est pas là. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Moi, je veux vraiment chercher des titres. Des objectifs. Il me faut des objectifs. Je vais à un plan de carrière et je vais faire étape par étape. Je sais qu'en France, il n'y a que les Acarias pour faire ça. C'est pour ça que j'ai souhaité d'être encadré par eux. Je sais très bien, moi, ils sont critiqués, comme tout le monde. De toute façon, quand on fait quelque chose, on est toujours critiqués. Après, moi, j'ai confiance à ces hommes-là. Ils n'ont fait que du beau travail, ils ont eu des champions. Donc, ça prouve bien que leur travail est reconnu. Voilà. Donc, moi, j'ai l'occasion de faire un combat avec eux. Je devais boxer ce vendredi, le 13 juillet, à Créteil, mais malheureusement, d'une ma blessure, je ne peux pas. Donc, la suite, c'est avec eux et j'espère bien faire un chemin à la France 2013. Et la suite de la carrière, c'est septembre-octobre pour le prochain combat ? On reprend l'entraînement en mois d'août et puis le prochain combat en vue, c'est mois d'octobre. Ou exactement, je ne sais pas. Mais pas à trois. Ce ne sera pas à trois. Mais ça va venir vite, le prochain combat à trois. À trois, ça va venir. On a prévu de faire trois organisations la saison prochaine. Oui, ambitieux. Oui, c'est ambitieux. Ben, écoutez, on a un public qui demande ça. Donc, pourquoi pas leur offrir ? Oui. Tout le monde attend ça. Tout le monde veut. Et c'est vrai. Les gens me disent pourquoi tu ne boxes pas ? Pourquoi tu ne boxes pas ? On a envie de revoir ces images-là. Quand je revois ça, ça me fait des frissons. C'est beau quand on voit toute la foule vous acclamer. Il faut se mettre à la place. Quelque chose que... Et donc ça et les championnats France 2013, c'est l'objectif numéro un de la saison de Chiguerre qui vient. C'est mon objectif principal. Donc, moi, je viens de passer professionnel. J'étais en boxe amateur. Le monde amateur et professionnel, c'est deux mondes différents. En main amateur, je boxe en trois rounds de trois minutes. Donc, ça va très vite. En boxe professionnel, on peut commencer en quatre rounds de trois minutes. Après, ça va six rounds de trois minutes, huit rounds de trois minutes, dix rounds de trois minutes, douze rounds de trois minutes. Vous voyez, là, déjà, on commence à arriver dans des combats beaucoup plus longs. Donc, avec des bandages plus durs, des gants plus petits, donc tout pour se faire mal, sans casque, sans maillot. Donc, il faut plus se poser, être intelligent, préparer mieux ses attaques pour prendre le moins de risques possible puisque un bras avance, on peut voir les étoiles. Mon premier combat, en plus, ça m'a l'a fait dans les Ardennes. J'ai fait mon premier combat de quatre rounds ou trois minutes. J'étais, bon, excité. Ça faisait deux ans que je n'avais pas boxé. En plus, chez les professionnels, mon retour chez les professionnels, premier combat, bon, une pression énorme, il faut s'imaginer, deux ans sans boxe. c'est vrai. Et je suis parti à fond, à fond, quatre ans, j'étais bien conditionné. Quatre ans, trois minutes à fond, à un moment, je prends un bras avant, en pleine face, j'ai vu les étoiles, je vais me calmer un peu. Et puis, non, ensemble, c'est bien passé. Voilà. Bon, on vous souhaite en tout cas bonne chance pour ce mois d'octobre qui va arriver très très vite avec plein 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 d'échéances. Et sachez qu'on est toujours derrière vous et on suivra avec attention ses performances. Merci encore d'être venu sur ce plateau. C'est gentil, merci. Allez, ce journal n'est pas terminé puisque je vous propose de découvrir notre bonus. C'est tout autre chose, vous allez pouvoir le voir, puisqu'il s'agit de Twirling Bâton. Nous allons découvrir ce soir les talents du club de la Chapelle-Saint-Luc, la JCTB, puisque l'une des twirleuses, Laura Lobet, a été sacrée championne de France et du même coup, sélectionnée au championnat du monde qui se dérouleront en France du 2 au 5 août prochain. Découverte. Sa victoire au championnat de France en juin dernier l'avait déjà plus ou moins comblée. Mais lorsque la fédération l'a ensuite appelée pour lui dire qu'elle représenterait son pays en août prochain à l'occasion des championnats du monde, Laura Lobet a été aux anges. Quand ils m'ont appelée, au début, je n'y ai pas cru du tout. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit quand même, je vais au chemin du monde. Une compétition qui se déroulera du 2 au 5 août prochain à Villebont-sur-Yvette, dans l'Essonne, la jeune chaplaine abordera ce concours avec sérieux nantis d'une grosse ambition. Je vais tout déchirer, je vais être à fond et puis on verra bien. A l'issue des championnats du monde, Laura quittera ensuite ses proches ainsi que son collège pour intégrer un pôle twirling à voiront dans l'Isère. Un changement radical dans sa vie personnelle mais nécessaire pour sa carrière. J'espère déjà que ça va me faire mûrir. Et déjà, je vais au lycée l'année prochaine. Donc je vais commencer une nouvelle vie, entre guillemets. Et ça me plaît beaucoup. Je suis très pressée. La jeune twirleuse est maintenant un exemple pour toutes ses partenaires d'entraînement. Sacha Popolano a su s'inspirer de Laura pour décrocher une deuxième place lors des championnats de France de National 2. J'étais contente pour elle et puis ça m'a encore plus boosté pour être dans les premières. Sacha et Laura deux locomotives pour le club de l'AJCTB mais aussi pour le comité de l'Aube qui aspire bien évidemment à former beaucoup d'autres jeunes pour le futur. La N1, c'est la finalité de tout le monde. Je dirais que tous les clubs aimeraient avoir des athlètes qui vont en N1. Nous, cette année, on en avait deux. L'année prochaine, on espère encore en avoir deux. Et puis l'année d'après, Sacha, nous, l'année prochaine, reste encore en N2 parce qu'il y a encore des choses à acquérir en termes de mouvements, de techniques et choses et d'autres. Et puis il faut être prêt aussi psychologiquement à faire partie de l'élite et de faire partie d'Arpolle, France, de certaines choses comme ça. Et donc l'année prochaine, dans deux ans, je pense qu'il y en aura un autre wagon, si je puis m'exprimer ainsi, qui va passer en N1. En attendant, Laura Lobet se prépare sérieusement pour une échéance qui lui ouvrera peut-être définitivement les portes de l'équipe de France. Et voilà, ce dernier journal des sports est terminé. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un journal encore plus sportif. Passez de très, très bonnes vacances. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada